Bonjour, Dorian Gosse, décorateur végétal. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment planter et entretenir un bambou pour une terrasse ou un balcon. On choisira un bambou qui sera non-traçant, c'est-à-dire dont les racines, les rhizomes, ne vont pas trop se développer. La première étape va consister à humidifier la mode de rhizome en la trempant dans un bac. On va la tremper jusqu'à ce que la terre ne bulle plus. On a choisi un mélange composé de terre végétale plus terreau, deux tourbes pour l'acidité et pour aller à la terre, et un fond en billes d'argile qui va assurer le drainage au fond du pot. On va remettre par-dessus un parment composé de fèves de cacao pour maintenir l'humidité en position haute sur le dessus du bambou. On va prendre le pot. On choisit le pot en fonction de la taille définitive des chaumes du bambou. Les pots ne sont pas toujours percés, donc il faut aménager quelques trous pour assurer un bon drainage et un bon écoulement de l'eau. Pour commencer, on va mettre un fond de billes d'argile. On va mettre ce qu'on appelle un film géotextile pour créer une limitation entre la terre qu'on va déposer et les billes d'argile. On commence à mettre environ un tiers de terre. On sort notre bambou de son bouillon et on enlève le pot. C'est important de ne surtout pas griffer la mode de la racine au moment de la plantation. Après, on égalise, on tasse bien. On va pouvoir, pour éviter le développement des mauvaises herbes et puis pour assurer surtout un matelas qui va maintenir l'humidité à l'intérieur du pot, mettre un mélange de fèves de cacao broyées. C'est ce qu'on a choisi aujourd'hui. Et voilà notre bambou planté. On va l'arroser. On essaye de faire un arrosage plutôt en profondeur. On va avoir deux choix de taille possible. Soit une taille décorative en réduisant la hauteur des chaumes ou toujours la possibilité de faire une taille plutôt qui va être d'éclaircissement pour assurer un bon équilibre du feuillage simplement en sectionnant les petites tiges qui vont être dérangeantes ou qui vont être inesthétiques ou alors qui sont sèches. Pour les autres vidéos, retrouvez-moi sur la chaîne Minute Déco ou alors sur mon site internet doriangosse.com et on va vous montrer. Sous-titrage ST' 501